Nous faisons un bilan de ce qui s'est passé en fait entre le temps où on a continué nos vlogs et entre le moment où on est rentré. On a eu quelques petites mésaventures qui nous ont écourté le voyage plus vite que prévu. Nous n'avons pas pu aller jusqu'à Saint-Rome-de-Tarn en canoë comme c'était prévu dès le départ. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc en fait, on est arrivés à Pérolo. Rosier et Pérolo, c'est deux villages qui sont côte à côte. C'est là qu'on a fait notre dernier vlog et vous pouvez voir sur la vidéo que juste après, on passe directement à une vidéo retour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après ce vlog, du coup, on est allé chercher un camping pour dormir, passer la nuit. Donc, on est allé au camping municipal. Donc, on a pris un emplacement tranquillement, on s'est posé. On a même fait la rencontre d'Allemands, je crois. Oui, c'était des Allemands. On va discuter un petit peu avec eux. Très vite fait parce que l'Allemand, entre nous, on ne sait pas trop le parler. Ils parlaient quand même un tout petit peu français. Ils avaient un peu de mal, mais ils parlaient français. Donc voilà, on place la tente. Normalement, ça devait être l'avant-dernier jour parce que le lendemain, on devait arriver soit à Millau, soit à Saint-Rome-de-Tarn. Notre objectif final, c'était Saint-Rome-de-Tarn. Mais on s'était dit, si jamais on n'y arrive pas, on s'arrêtera à Millau. Il nous restait une vingtaine de kilomètres pour aller jusqu'à Saint-Rome-de-Tarn depuis le Rosier à peu près. La veille, on avait mis nos deux téléphones à charger juste à côté sur une... Un petit local. C'était un petit local. Un petit local avec les chiottes et lavabos et tout ça pour... On en avait absolument besoin pour trouver les horaires de navettes retour, pour trouver l'office de tourisme aussi si on en avait besoin ou d'autres trucs comme ça. Donc, on en avait absolument besoin. Sauf que le lendemain matin, je vais, je me réveille en premier, je vais pour voir où sont les téléphones. Et malheureusement, les deux téléphones avaient été volés. Ils ont disparu. Avec les chargeurs, etc. Tout avait disparu, bien évidemment. C'est ça. Voilà. Le complet. Heureusement, les caméras, appareils photos et tout ça, c'était resté avec nous dans l'attente. Donc ça, il n'y avait pas de problème. C'était encore là. Heureusement. Ça a été une journée noire, en fait, puisque ça a commencé comme ça, avec le vol des téléphones. Clairement. Du coup, on a été vraiment déçus. On a décidé d'arrêter le voyage ici. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas filmé le reste. Puisqu'on a décidé d'arrêter puisqu'on n'avait plus de moyens de communication ni rien. Et puis déjà, le moral était à zéro. Il n'y avait plus de motifs. Donc là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. On a tout replié. Tout emmené. C'est ça. On a regardé un peu les horaires de navettes. Donc, il y avait une navette à 10 heures, mais vu qu'on était resté jusqu'à midi au camping, on l'avait raté. Du coup, on devait attendre jusqu'à 18 heures. Donc, on a fait du stop en attendant la navette de 18 heures. Et puis, au bout de plusieurs personnes qui se sont quand même arrêtées pour nous prendre, mais qui allaient tous à Millau et pas vers Florac, malheureusement. C'est-à-dire, à l'opposé, ils allaient. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on a quand même réussi à trouver quelqu'un. Société de canoës. Donc, ils remontaient jusqu'à... Jusqu'aux vignes. Jusqu'aux vignes. Ils allaient jusqu'aux vignes pour justement déposer des personnes pour un parcours. Voilà. Donc, on décide de le prendre. Ça nous avance un petit peu. Pas de grand chose. Mais bon, on arrive là-bas. On arrive aux vignes. Il y avait une navette qui passait du coup dans l'après-midi, en plein après-midi. Donc, vers 14h55. Elle passait à 14h55. Et on est arrivé à 14h50. Donc, ça a été pile-poil, pile-poil comme il faut. On a réussi à choper la navette. Donc, on est monté tranquille. Il y avait personne d'autre que nous. On va discuter un peu avec le chauffeur. On arrive au parking de l'ancienne gare. Et donc, on charge des affaires, tout ça, dans la voiture qu'on avait laissé là-bas. Et on va pour démarrer. Et là, clac, rien se passe. Plus de contact. Aucun voyant ne s'allume. Aucun voyant s'allume. Pas de bruit de moteur, que dalle. Et là, on se dit, merde. Là, c'était vraiment... Là, c'était même plus la goutte d'eau qui fait déporter le vase parce que c'était déjà le cas tout à l'heure. Là, c'était la déprimance, en fait. C'est la cerise sur le gâteau, sur le verre qui déborde. Là, on était vraiment... Là, c'est même plus le moral à zéro. Je pense que c'est en dessous du moral à zéro. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça n'était même plus un stade où on était triste. C'était un moment où on était vraiment déprimé. On était dégoûté. Donc, plus de batterie, en fait. C'était ça. La batterie était morte. Elle avait rendu l'âme. Sauf que comme... Donc, on avait regardé, oui. Comme il l'a dit, on était le mercredi 15 août. Et pour trouver un garage ouvert qui propose des batteries à mercredi 15 août. Donc, à mercredi férié. C'est compliqué. C'est compliqué. Surtout dans un petit village. Parce qu'on a été dans un tout petit village. Florex, c'est pas bien grand. De toute façon, dans les gorges du Tarn, à part Millau et peut-être le Rosier encore, c'est que des petits villages. Donc, des magasins, on n'en trouve pas tant que ça. Sauf que, ben, on a eu de la chance. On est allé voir à l'office de tourisme. Donc, demander, voir s'il n'y avait pas des garages d'ouvert aujourd'hui. Où est-ce qu'on pouvait trouver une batterie ? Et elle nous a dit, la dame qui s'en occupait, que, ben non, vu qu'on était férié, il n'y avait rien d'ouvert. Sauf peut-être un petit garage, une petite station à essence où il y a un mec, une personne qui bricolait pas mal. Donc, peut-être qu'il y avait des batteries pour nous. Donc, ben, on se dit, on a peut-être une chance. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a peut-être une chance. Donc, on y va. À pied, bien entendu. On va jusqu'à là-bas. Et ouf. Heureusement pour nous, il avait des batteries. Il y avait des batteries pour la voiture. Donc, c'était parfait. Il y avait des batteries pour la 205. Donc, ben, tant mieux. Bon, le problème, c'est que, bon, ça coûte quand même 100 balles. 100 euros dépensés dans une batterie qui n'était pas du tout prévue à la base dans notre budget. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Sinon, ben, revenez pas chez nous. Donc, on prend la batterie. Hop. On la met dans la 205. Et enfin, on est reparti. Et nous voilà, nous avons décidé du coup de partir à Millau et de finir notre trajet en voiture, même si malheureusement, on aurait préféré le terminer en bateau. Nous avons du coup quand même décidé de finir le voyage, quoi qu'il arrive, même si c'était en voiture. Donc, on arrivait jusqu'à Millau. Donc, à Millau, il était... Il était sur le coup de 7h à peu près, 19h. 19h à peu près. Donc, au départ, on n'a pas décidé de s'arrêter à Millau. Non. On est donc allé jusqu'au village de Père. Donc, on est passé sur le viaduc de Millau. Donc, ben, on visite le petit village tranquillement. Donc, vous avez vu les rushs vidéo, bien entendu. Et bon, dans ce village, il y avait des personnes qui mettaient à disposition des pots de confiture et des persils dans la rue, comme ça. Il n'y avait personne qui tenait le stand. En fait, il suffisait de mettre une pièce par rapport au coût de la confiture. Par exemple, le pot de confiture, il y avait marqué qui coûtait 2€. Eh bien, il fallait mettre 2€ dans la boîte aux lettres. Et on partait avec le pot de confiture. Alors, ce principe-là, franchement, ça nous a tous les deux fait sourire. Et du coup, forcément, on en a pris et on a mis la pièce. Exactement. Donc, on a décidé de repartir et d'aller jusqu'à Saint-Rome-de-Tarn. Donc, c'était notre objectif final. On est arrivé à Saint-Rome-de-Tarn en pleine nuit. Donc, on ne voyait rien. Et on a trouvé une petite place pour se garer, un petit parking. Du coup, on a décidé de dormir dans la voiture parce qu'il n'y avait pas trop d'endroit pour planter une tente malheureusement. Et puis, c'était beaucoup plus simple au final. On n'avait pas envie pour la dernière nuit de vraiment s'embêter. C'est ça. Donc, on a dormi dans la voiture. Donc, ça, c'était le dernier jour de notre voyage. Mais l'avant-dernier jour, juste avant qu'on reparte. Donc, le lendemain, vous avez vu les rushs vidéo. Donc, on repart tranquillement. Je ne sais pas quelle heure il était exactement. Sans se presser, vraiment. Sans se presser. Et on sait qu'il y a quand même 6-7 heures de route qui nous attend. Voilà. Et du coup, nous voilà ici. Donc, pour vous parler de ce final. Pour vous faire le bilan, en fait, de notre voyage. Donc, on est bien arrivés. Ne vous inquiétez pas. En entier. En ayant perdu des sous, certes. Mais nous sommes arrivés ici avec des souvenirs mémorables, même si certains souvenirs n'ont pas été forcément agréables. Un mercredi, une journée noire. Voilà. Exactement. Noire, tant pour le moral que pour le porte-monnaie. Exactement. Bon. Le nom du camping qui était au Rosier, c'était le camping municipal. Mais je ne vous dirai pas le nom. Parce qu'on ne veut pas non plus leur faire... De mauvaises pubs. Voilà. De mauvaises pubs. Ça ne se fait pas. D'accord. Donc, en fait, notre voyage, donc le Tarn en canoë, qui va se... Qui s'est découpé du coup en deux épisodes plus ce compte-rendu. Il partait... C'était un projet qu'on avait... Qu'il avait préparé et que j'étais toujours... Que je lui ai proposé après et qu'il a vraiment adhéré. Donc, un projet de partir en canoë pendant une semaine. Ce qui était prévu à la base. De partir du coup de Florac, la ville de Florac. Et d'aller jusqu'à Saint-Rome-de-Tat. Donc, en une semaine. Logiquement, ça devait être possible. Donc, c'était un long parcours qui s'est découpé en plusieurs jours, que vous avez vu dans cette vidéo. Et j'espère que ces deux vidéos, ces deux épisodes vous ont plu. Puis, en même temps, ça nous permet de vous partager nos expériences. Et peut-être vous donner aussi envie d'aller faire des petites aventures comme ça, d'une semaine ou de plus. Et franchement, je tiens à vous dire, ça permet vraiment de se couper du monde. Et c'est mémorable. Et on s'en souvient toute la vie. Mais vraiment. Et pour cela, il faut quand même préciser à tout le monde qu'il faut être bien équipé pour partir. Et ne pas partir à l'aveugle comme certains pensent. Il faut penser à tout. Ce n'est pas une aventure qu'on décide du jour au lendemain en partant avec deux, trois bricoles. Et puis, on était quand même relativement bien équipé, il faut l'avouer. Même si on n'avait pas tout, on s'était surtout bien équipé niveau sécurité. Sécurité en premier, les casques, les gilets et même de quoi dormir, même si ça peut paraître un détail. Et c'est quand même vraiment important quand il fait froid, quand il pleut. C'est ça. On avait de quoi se couvrir. C'est-à-dire qu'on ne partait pas seulement au tee-shirt, on avait aussi des pulls. Si vous partez dans un voyage comme ça, ce n'est pas anodin. Il faut vraiment bien y réfléchir. Même s'il fait chaud, il ne faut surtout pas oublier d'emmener des pulls, etc. Crème solaire aussi. Voilà, aussi. Et nous, pour vous dire, on s'est servi vachement des pulls parce que… Le matin, c'est très frais. Le matin et c'est surtout après être tombé à l'eau. On a très froid et… Voilà. Il ne faut vraiment rien oublier, prévoir vraiment quelques mois en avance. C'est ça. Minimum. Je tiens aussi à vous dire qu'on s'était renversé au rapide de la Sable hier, comme beaucoup d'autres gens qui se faisaient du canoé se sont aussi renversé. Un rapide très célèbre. Oui, c'est ça. Dans les gorges du Tarn, c'est le plus célèbre des gorges. C'est rapide, c'est le plus gros rapide des gorges. Et donc, pendant ce rapide, il y avait un photographe qui photographiait tout le monde qui y passait. Donc, une petite entreprise qui se trouve au rosier. Donc, il nous a photographiés, bien heureusement. Et quand nous étions arrivé au rosier, on est allé voir justement ce photographe pour récupérer les photos. Et donc, je tiens… Elles ne sont pas sur la vidéo, on ne vous les a pas mis sur la vidéo. Et du coup, je vais vous les montrer là. Donc, il y a une photo, la première photo où on engage le rapide. Donc, ici, vous avez aussi la deuxième photo où on commence à chavirer. On fait un peu du bobs leg, je crois que c'est un peu comme ça. Oui, un peu du bobs leg, c'est un peu ça. Donc, voilà qui sera ici, voilà. Et ensuite, la dernière vidéo où on est renversé est ici. Donc, franchement, merci à ce photographe qui a été super sympa. On a bien discuté avec lui, on a parlé de notre voyage et tout ça. On a échangé beaucoup de choses. Un super échange, une super découverte. Et franchement, une super aventure. Alors, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Même, envoyez-nous des messages si jamais vous avez envie de faire des voyages comme ça. On peut peut-être vous conseiller. Laissez-nous des commentaires si vous voulez avoir plus d'informations ou autre. Voilà. On y répondra avec grand plaisir. C'est ça. Et puis surtout, partagez et likez cette vidéo. C'est important pour savoir qui nous suit vraiment en fait. Et abonnez-vous aussi. Abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres vidéos comme ça qui vont sortir peut-être bientôt. Voilà. Une vidéo d'aventure qui s'achève. Peut-être une prochaine vidéo comme ça l'année prochaine. A voir. Et si jamais vous voulez participer à notre prochaine aventure, n'hésitez pas à nous contacter. Et peut-être qu'on vous répondra. Allez, bye ! Allez, bye !